Hier, place du Trocadéro, près de 20 000 manifestants ont réclamé justice pour Sarah Halimi. Deux semaines après la décision de la cour de cassation jugeant le meurtrier de la sexagénaire irresponsable pénalement, la colère des représentants de la communauté juive et autres responsables politiques ne retombent pas. Sous la pression, le gouvernement a annoncé vouloir légiférer rapidement sur ce thème. Conformément à la demande du président de la République, le gouvernement présentera fin mai, en Conseil des ministres, un projet de loi pour combler le vide juridique apparu dans l'affaire Sarah Halimi. Cette histoire tragique, qui nous a tous marqués, va faire avancer notre droit. Le garde des Sceaux entend donc modifier l'article L-122-1 du Code pénal pour clarifier la responsabilité de l'auteur d'un délit ou d'un crime ayant volontairement consommé de l'alcool ou des stupéfiants. Une idée déjà portée en janvier 2020 par la sénatrice Nathalie Goulet à l'initiative d'une proposition de loi sur le sujet. Pour l'élu de l'Orne, le gouvernement essaie opportunément de reprendre à son compte les travaux du Sénat. Si le gouvernement aujourd'hui veut être efficace, il peut soutenir les textes du Sénat, voire les améliorer parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une amélioration. Mais doubler le travail du Sénat, je trouve que c'est un travail de coucou et c'est lamentable. Le texte de Nathalie Goulet sera débattu en séance publique le 25 mai prochain au Sénat. Hasard de calendrier, le projet de loi d'Éric Dupond-Moretti devrait être présenté en Conseil des ministres presque au même moment.